Il était une fois un pays qui se longe à l'automne. Voici le village. C'est l'histoire d'un grand amour, d'une passion et d'un monstre drapuleux. Ce jeune homme s'apprêtant à se marier. Voici ses deux parents. Marveillage de journée, assez belle en effet, parfaite pour un merveilleux mariage. Une petite précision, ce n'est qu'une répétition, répétition pour un merveilleux mariage. Espérons qu'il ne se passera rien de fâcheux. C'est pourquoi du début à la fin, à chaque détail, même un finish en microscopie, il doit se dérouler. C'est l'autre plan. On a eu de la veine. Oh, chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est pas moi qui s'est coincé, c'est mon t-shirt. Je te l'avais dit qu'il ne fallait pas le mettre. Mais où est Victor ? Il va nous mettre en retard. Ah, le voilà. Allez, vas-y, entre mon cher. Tu vas être en retard pour ton mariage. Vas-y. Mélio, arrêtez de cracher vos poumons ! Maudit poissonnier ! Quelle horrible journée ! Quelle horrible journée pour un mariage. Les affaires vont mal, c'est un vrai naufrage. Pour que notre famille ne tombe pas en friche, il faut marier notre fille à un nouveau riche. C'est vulgaire, ordinaire, c'est vraiment l'enfer. C'est pourquoi du début à la fin, chaque détail, même un signifiant microscopique, doit se dérouler. C'est notre plan ! Oh, oh, bienvenue. C'est grandiose. C'est magnifiquement vrai. C'est moins grand que chez nous, chérie ? Ça ferme. Mais où est Victoria ? Il faut que je le fasse à sa place. Ah, Victoria ! Oh, quel joli bouquet ! Il était bien avec ma rante de mariée. Et après, tu disais, Victoria ! Donne-moi tes bijoux, poubelle ! Non, c'est mes bijoux pour mon mariage ! Je vais te tuer ! Victoria ! Victoria ! Quelques jours plus tard... Victoria, je ne t'oublierai jamais. De cette main, je déciderai votre tristesse. Votre coupe, jamais ne profite. Car je ne serai jamais votre vin. De cette chandelle, j'illuminerai vos poids dans l'obscurité. Par cette alliance, je vous demande d'être mienne. Ah ! Ah ! C'est qui, elle ? Mais c'est moi, Victor ! Victoria, mon amour. Non, chérie. Ma petite cadavre. Enfin, je vous retrouve. Venons, nous allons célébrer notre mariage. Très chers parents, nous sommes réunis en ce jour, dans cette église, afin de célébrer le mariage de Victor et Victoria. De cette main, je dissiperai votre tristesse. Votre coupe, jamais ne sera vide, car je ne serai jamais votre vin. De cette chandelle, j'illuminerai vos poids dans l'obscurité. De cette alliance, je vous demande d'être mienne. Je vous déclare donc, mari et femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada